... Bienvenue sur notre talk d'OVH à propos de RabbitMQ. On va discuter un petit peu de ce qu'on a fait chez OVH dans l'équipe pour améliorer un petit peu notre utilisation de RabbitMQ, la résilience, la configuration, on va discuter un petit peu de tout ça. Alors on commence par se présenter, moi je suis Arnaud, Arnaud Morin, vous m'avez déjà vu tout à l'heure, je suis aussi le responsable de la salle, mais je vais parler aussi avec Julien cet après-midi. Julien, tu veux dire un petit mot sur toi ? Je vais t'allumer, c'est bon, vous m'entendez ? Moi c'est Julien Cosmao, du coup je travaille chez OVH depuis 2013 et je travaille sur le produit public cloud OVH depuis 2015. Et voilà, on bosse ensemble avec Arnaud. On bosse ensemble et on fait de l'OpenStack. Et on fait de l'OpenStack, exactement. Voilà, on déploie, on le manage, on le configure, on fait plein de choses. Et on répare souvent. On le casse et on le répare. RabbitMQ. Donc là, l'agenda pour aujourd'hui, on va commencer par regarder qui a cassé notre RabbitMQ. Ensuite, on va regarder pourquoi. On va essayer de comprendre, de troubleshooter un petit peu ce qui se passe. Julien va nous parler un petit peu d'OsloMessaging. C'est la librairie qui est principalement utilisée par les composants d'OpenStack pour communiquer. Et derrière OsloMessaging, un des drivers, c'est RabbitMQ. On va parler d'OsloMessaging parce que c'est principalement ici qu'on a fait des patchs, qu'on a proposé upstream, qui ont été mergés pour certains d'entre eux. Et ensuite, on va parler un petit peu des choses, des patchs qu'on a fait, des patchs qu'on a proposés. Et on va enfin conclure en regardant ce qu'on a appris au travers de cette journée. Donc, qui veut la peau de notre RabbitMQ ? Alors, on a souvent eu des problèmes, en fait, sur nos plus grosses régions où on se retrouve avec un cluster RabbitMQ qui ne répond plus. Donc, ça se manifeste par des commandes RabbitMQ CTL qui frisent. L'API Rabbit qui ne répond pas. On voit aussi que le Prometheus exporter a des petits trous dans les logs. Donc, c'est des problèmes qui nous arrivaient assez régulièrement. Donc, on a commencé à creuser pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passait. On avait aussi beaucoup de problèmes de MrBeat. Donc, le mécanisme de HardBeat, c'est du coup entre les clients RabbitMQ et le serveur. Quand le client ou le serveur ne orbite plus, l'un des deux côtés ferme la connexion TCP et ça log des erreurs côté client ou alors côté serveur. C'est des choses qu'on voyait aussi très souvent dans les logs. Des problèmes de Oslo Messaging RPC Timeout. Donc, ça c'est dans tous les composants OpenStack, au fait, utiliser la librairie Oslo Messaging. Quand il commence à y avoir des problèmes de RPC, ça se manifeste souvent par des Messaging Timeout. c'est du coup la réponse au fait au message RPC qui a été envoyé, qui ne revient pas vers le client. Et généralement, c'est synonyme que quelque chose ne va pas côté un serveur RabbitMQ. On a eu aussi beaucoup de problèmes de network partition. Donc, souvent, alors c'est pas tout le temps très visible, mais ça peut être des petits flaps réseaux qui nous font écouler le cluster complètement. Et du fait de la charge des clusters Rabbit sur nos plus grosses régions, on a énormément de queues, énormément de connexions, le fait d'avoir une petite network partition, ça avait tendance au fait à faire écouler les nœuds en cascade. Donc on était sur une stratégie de gestion des partitions. On a un peu tout testé, mais on a testé Autoheal, on a testé PauseMinority. PauseMinority, voilà, c'est ça. Donc avec PauseMinority, au fait, on avait des soucis, parce que quand il y a une partition, en fait, quand le cluster est partitionné, donc la mécanique de PauseMinority se met en place. Donc un nœud qui est stoppé, mais forcément, en fait, toutes les connexions, en fait, basculent, en fait, sur les autres nœuds. Et souvent, nos nœuds n'arrivaient pas à tenir la charge, en fait, on se prenait énormément de soucis. et ça est arrivé plusieurs fois au fait que tous les nœuds s'écroulent comme ça, un à un. Donc, voilà, la solution qu'on a souvent été obligé de mettre en place, c'est reset complètement le cluster Rabbit de zéro. Donc, voilà, perte de données, et forcément, et bien, ça cause des inconsistances, des inconsistances, au fait, dans la DB OpenStack. Toutes les actions en cours qui n'ont pas pu mener à bien. Quand c'est pas forcément un problème sur tout le cluster, mais par exemple, juste avec un nœud, il peut arriver que, voilà, ce soit un problème hardware sur le serveur. Même si on n'a qu'un nœud, dans OpenStack, on a des queues transientes et des queues hachats. Du coup, les queues transientes, qui sont des queues qui sont non répliquées, qui ont transité aussi du RPC, et bien, si on perd ces nœuds-là, au fait, et bien, les messages sont aussi perdus. Donc, ça a créé aussi des inconsistances. Donc, c'est des choses qu'on a voulu essayer de régler. Donc, on parle de régions qui ont au minimum 1000 compute nodes. et les plus grosses régions, on arrive à même plus de 2000. Donc, voilà, ça commence à faire beaucoup d'agents qui tournent, beaucoup de queues et beaucoup de messages qui transitent. Oui, merci. Maintenant qu'on a vu à peu près tous les problèmes qu'on avait, on va essayer de les troubleshooter. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait, en fait, pour essayer de résoudre nos problèmes. On a commencé par améliorer notre observabilité. On a déployé une stack Prometheus Alert Manager. On a déployé du Grafana. On a collecté tout un tas de métriques. Je ne sais plus qui en parlait ce matin. J'ai déjà vu des talks où il disait que les métriques c'était très important. C'est vrai, c'est très, très important. Donc, on a mis les exporteurs RabbitMQ qui vont bien. On a mis tout un tas de choses en place. On a aussi déployé ce qui s'appelle OsloMetrics. Donc, c'est un projet qui fait partie de la communauté OpenStack aussi, qui avait été développé par une entreprise japonaise, je crois. Bref, c'est un truc qu'on peut activer et qui permet de collecter des métriques sur le nombre de messages ou le nombre de connexions qui transitent à travers le mécanisme RPC. On l'a un petit peu torturé, on l'a un petit peu modifié pour collecter aussi, notamment, les types de calls RPC qui étaient faits. Quelles étaient les méthodes qui étaient appelées dans ces messages. Et ça nous a donné tout un tas de métriques super sympas. Et on a activé aussi du smokeping entre les clusters, entre les nœuds du cluster. Pourquoi ? Parce qu'on voulait monitorer les micro-pertes de réseau. On avait le sentiment que quand on avait un petit flap réseau, qu'on perdait un nœud, on perdait le cluster. Donc, on a rajouté du smokeping pour vérifier ça. Ce qu'on a fait aussi, bien sûr, on a regardé les logs de RabbitMQ, mais pas que. On a regardé les logs de Nova, les logs de Neutron, les logs de tous ceux qui utilisent RabbitMQ. Et on a envoyé tout ça dans des grès logs pour agréger. Voilà. C'est obvious, mais voilà. On a ajouté aussi un petit peu de logs. Par exemple, on a rajouté des informations sur les identifiants des messages qui transitent. Parfois, on se demande si un message est arrivé l'autre côté, ou est-ce qu'il a été perdu ou pas. Et nous, on a mis dans les logs de nos NovaScheduleurs ou NeutronServeur le fait que le message qui a été envoyé par le compute A, il est bien reçu côté NeutronServeur. On a mis ça dans nos logs pour faire la corrélation et retrouver à chaque fois les messages qui transitent d'un point A à un point B. Je crois qu'une partie de ce code-là a été upstreamé. On a mis aussi les messages, les méthodes RPC qui sont appelées. Là, on voit que c'est un appel à la méthode ReportState sur un exchange particulier. On mettait les noms des queues utilisées éventuellement aussi, etc. On a aussi parlé avec la communauté. Alors, les deux communautés, en vrai. On a parlé avec la communauté OpenStack, donc avec vous, pour savoir comment vous faisiez chez vous pour bien administrer vos clusters RabbitMQ, comment vous configuriez votre OpenStack pour répliquer les queues qui avaient besoin d'être répliquées ou pas, mais on a aussi parlé avec la communauté RabbitMQ pour savoir comment eux nous conseillaient de configurer tout ça pour que ça marche bien en leur donnant nos métriques. On leur a dit, on a 120 000 connexions, 120 000 queues, est-ce que c'est bien ce qu'on fait ? Oui, non. On s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas forcément très bien tout ce qu'on faisait, que RabbitMQ n'était pas forcément utilisé correctement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. OpenStack utilise RabbitMQ. Et on a amélioré un peu nos outils, notre outillage. Tout à l'heure, Julien a parlé qu'on faisait souvent des resets de clusters. Pas souvent, mais on faisait des resets de clusters. En fait, on s'est outillé pour faire le reset un peu de manière automatique parce que quand on fait un ou deux par semaine, ça commence à être un peu long. Moi, j'appelle ça souvent. C'est souvent, oui. C'est trop souvent. On est d'accord. On ne le fait plus. Plus trop. Plus du tout. Après, on a récupéré les lignes de commandes classiques de RabbitMQ. Si vous avez déjà joué avec RabbitMQ, vous connaissez sans doute ces outils-là. On s'est outillé autour de ces outils-là aussi, notamment pour automatiser la réplication des queues, pour mettre un nœud, un nœud Rabbit en maintenance, des choses comme ça. Tout ça est possible avec les outils, mais enchaîner des lignes de commandes en suivant une doc, on peut aussi tout automatiser en mettant un bon script qui fait le café. Et on a aussi essayé de reproduire notre workload parce que nos grosses régions, c'est surtout elles qui étaient impactées. quand on a 100, 200, 300 nœuds, on n'a pas de problème à RabbitMQ. Nous, on n'en avait pas jusqu'à ce qu'on atteigne des régions avec 2000 computes. Ce qui est intéressant, c'est que chez RabbitMQ, dans la communauté RabbitMQ, il existe des outils pour faire du test de performance. Et on a essayé de répliquer un petit peu la load qu'on voyait engendrée par Neutron et Nova en la reproduisant sur des clusters pas de prod. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris une chose très intéressante. On a appris que c'est Neutron qui est vraiment le point noir dans l'équation. C'est lui qui casse RabbitMQ pour de vrai. Nos métriques nous ont montré que Nova envoie 5 à 10 fois plus de messages. Il en envoie vraiment beaucoup plus, en tout cas dans d'autres configurations à nous. parce qu'on a des reports assez réguliers. Que Neutron. Mais pour autant, c'est Neutron qui casse notre cluster. Donc ce qu'on a aussi appris, c'est que ce n'est pas le nombre de messages qui est un problème dans RabbitMQ, mais que c'est le nombre de queues qui est un problème. C'est ça qu'on a appris. On a appris aussi que Neutron utilisait beaucoup de fan-out. Dans Neutron, il y a un mécanisme de remote cache qui permet de collecter l'ensemble des changements qui sont faits. Quand il y a un call API pour changer un security group, ça s'est forwardé à l'ensemble des agents Neutron à travers des fan-outs. Tout ça, ça génère beaucoup de queues, beaucoup de connexions auprès de RabbitMQ de la part de tous les agents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez OVH, on a une particularité, on a deux agents L2, on a deux fois l'agent OpenVSwitch par compute. Donc quand on dit qu'on a 2000 compute, on pense 2000 agents Neutron. En fait, non, c'est 4000 parce qu'on en a deux fois plus. On a aussi des agents L3, on a aussi les agents DHCP. Voilà, on a beaucoup d'agents, donc beaucoup de connexions, beaucoup de queues. Eh bien, ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est pas la peine de revenir dessus. Ah, si, il y a un truc que je n'ai pas dit là-dessus, c'est qu'un agent, du coup, fait beaucoup de connexions et beaucoup de ces queues sont des queues qu'on appelle transiantes. Julien en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Dans RabbitMQ, si vous aviez déjà un petit peu regardé la liste de vos queues, vous allez voir, vous avez des queues qui portent des noms assez classiques et il y a des queues qui ont des noms avec un chiffre rendement random derrière. C'est souvent les queues reply underscore un truc random et fanout quelque chose underscore random aussi. Ce sont celles-là les queues transiantes et Neutron en utilise beaucoup. Voilà, donc Neutron crée vraiment beaucoup de queues. À chaque fois, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les queues transiantes, elles s'appellent transiantes, pourquoi ? Parce qu'elles ne vivent que le temps que le process vit. Donc, si vous éteignez votre agent Neutron sur votre compute, au bout de X temps, si vous avez bien configuré votre policy sur RabbitMQ, les queues vont être supprimées côté RabbitMQ et quand vous allez redémarrer, il va en recréer d'autres qui vont avoir un nouveau nom. Donc, en fait, à chaque fois que vous redémarrez Neutron, agent, c'est valable pour Nova aussi, pour les autres, à chaque fois, vous allez recréer des nouvelles queues toutes neuves, toutes fraîches, qui ne sont pas les mêmes que celles qui étaient créées par le précédent agent. Et du coup, RabbitMQ va recréer plein de queues et il va en resupprimer plein à chaque fois qu'on redémarre comme ça les services Neutron. Nous, ça nous affectait beaucoup ce turnover des queues parce qu'on prod, on met souvent en prod des changements dans notre OpenStack. Donc, on envoie en fait assez régulièrement des changements de code pour Neutron ou Nova. Et à chaque fois, en fait, ça provoque un redémarrage et à chaque fois, ça provoquait un turnover des queues. Ce qu'on a appris sur Nova, c'est qu'il n'était pas aussi méchant que Neutron avec RabbitMQ qu'il envoie plus de messages mais qu'il fait moins de queues. C'est aussi principalement parce qu'il n'y a qu'un seul agent qui tourne sur le compute donc il est moins nombreux, il y a moins de Nova que de Neutron mais il envoie plus de messages. Ce qu'on a appris avec les outils de PerfTest c'est que RabbitMQ n'aime pas en fait gérer beaucoup d'événements en interne. Donc, l'histoire du turnover des queues pour lui c'est beaucoup d'événements et ça en fait ça ne lui va pas. Donc, il peut gérer des millions de messages mais des millions de queues qui changent ça il ne sait pas le faire. En tout cas, ce n'est pas son job. Et quand on a parlé avec la communauté RabbitMQ et qu'on leur a expliqué qu'en fait nous on avait 120 000 queues qui changeaient en une heure ils nous ont dit mais stop arrêter ce n'est pas du tout fait pour ça. Donc arrêter RabbitMQ ce n'est pas fait pour ça. En fait, c'est un message broker et ce n'est pas un queue ou connection broker RabbitMQ. On a appris aussi qu'on n'avait pas forcément bien tuné nos files descriptors qu'on avait des bottlenecks à ce niveau-là. Ça, on les a appris grâce au graphana et aux métriques qu'on collectait. et qu'une queue en fait consomme un file descriptor sur le disque. Voilà. On va parler un petit peu de on va parler un petit peu de slow messaging pour savoir comprendre un petit peu mieux comment ça marche parce que avec tous les outils qu'on a déployés on a compris qu'au fait il y avait un problème au fait côté code et non pas forcément côté enfin côté Rabbit. Donc au slow messaging c'est la librairie qui permet de faire du RPC au-dessus de Rabbit avec un mécanisme publisher et subscriber en fait. Donc le subscriber en fait ça va être le RPC serveur en fait ça va être l'entité qui va créer qui va créer les queues donc dans au slow messaging au fait un RPC serveur prend un topic name et derrière au fait quand il crée un RPC serveur il va créer trois queues différentes donc une queue fanout je vais l'expliquer un peu après et du coup il listen sur ces trois queues et il process les messages et donc de l'autre côté on a le publisher qui a différentes méthodes pour envoyer des messages sur ce topic donc là on a un exemple sur comment un RPC serveur est déclaré donc une slow messaging target avec un topic name un serveur et un param fanout à true ou false donc fanout dans Rabbit c'est un mécanisme qui permet de faire un message to end destinataire et donc quand on instancie un RPC serveur on lui passe une classe avec les RPC méthodes les méthodes RPC qui vont être utilisées pour traiter les messages RPC tout simplement donc comme je l'ai dit un RPC serveur on déclare trois queues donc il y a une queue qui a le nom du topic il se bind aussi sur une autre queue qui est topic.servername et un topic fanout avec un ID random derrière donc c'est ça que Arnaud parlait tout à l'heure de ces fameuses queues transiantes et il faut savoir aussi qu'un RPC serveur c'est une connexion TCP c'est intéressant parce qu'on va voir après que Neutron déclare énormément de RPC serveur ce qui fait qu'un agent Neutron je parle de l'agent OVS déclare beaucoup de queues et de connexions et du coup pour la partie Publish donc il y a une méthode RPC qui va correspondre à une méthode qui est déclarée dans la classe dans la classe RPC serveur pareil une no slow messaging target et après il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour envoyer des events des events RPC il y a la méthode call et la méthode cast la méthode call c'est la méthode synchrone on envoie un message et on attend une réponse donc il y a une queue repline une queue transiente repline qui va être créée et le sender va se binder sur cette queue là pour attendre la réponse de l'autre côté et la méthode cast c'est on envoie juste un message on n'attend pas de réponse fanout à false on envoie une seule destination fanout à true on envoie on flood à tous les subscribers en fait donc là on a l'exemple au fait qu'est-ce qui se passe au fait à quoi ressemble le fait de slow message donc on retrouve la méthode et puis tous les arguments à passer à la fonction ici on voit dans ce message là que alors tout en bas en fait on a les on a les metadata donc on retrouve le message ID on voit qu'il y a une reply queue ici donc ça veut dire que c'est un message c'est un message call donc on va attendre au fait une réponse donc là on retrouve un petit peu tous les les mécanismes sur un schéma je vais peut-être passer assez vite là-dessus donc ce qu'il faut ce qu'il faut noter là c'est que donc on voit que les les consumers en fait ils déclarent ils déclarent tous trois queues ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a une queue qui est du nom du topic et on voit que les deux consumers en fait on voit que les deux consumers déclarent la même queue donc ici ça peut être utilisé par exemple pour notre serveur s'il y a plusieurs instances plusieurs instances de neutrons serveurs ou de nova api peu importe qui se bannent sur cette sur cette queue là un client rpc envoie un message c'est un des c'est un des consumers en fait qui va piocher le message et qui va le traiter à l'inverse du coup les fanouts c'est les messages sont vraiment dupliqués au fait dans les que on peut parler aussi des politiques sur les que là on a un exemple des politiques qui sont recommandées appliquées sur les que ravites en gros là ce que ça dit c'est que toutes les que qui ne sont pas fanout et reply vont être achats toutes les autres ne sont pas répliquées on a vu les problèmes et puis les détails de slow messaging regardons un petit peu ce qu'on a fait maintenant nous pour améliorer un petit peu nos problèmes on a commencé par upgrader RabbitMQ ça ça paraît obvious aussi mais en fait ça nous a beaucoup 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 aidé donc si vous n'avez pas encore upgrade faites-le c'était bien mais ce n'était pas assez qu'est-ce qu'on a on a essayé ensuite d'empêcher les 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 de faire fonctionner le mécanisme de le mécanisme de du protocole à MQP en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de connexions qui étaient closed à cause de ça c'est pas quelque chose de nouveau et que a priori c'était accepté par la communauté parce qu'on a envoyé des messages sur la mailing list à plusieurs reprises et voilà tant pis en fait les hardbits sont perdus la connexion est dropée mais le système slow messaging recrée la connexion ok mais bon c'est pas joli dans nos logs on va essayer de le fixer donc ce qu'on a fait en fait on a remarqué que c'était principalement dû à notre enfin une des root cause de ce problème était le le worker Apache le module qu'on utilisait Apache MPM pour le module WSI d'Apache en fait on avait worker on est passé à event et tout de suite c'était beaucoup mieux donc si vous êtes encore en mode MPM worker switcher sur event vous allez voir vous n'aurez plus ces problèmes de MrBeat dans sur la partie WSI c'était bien mais c'était pas assez sur les compute nodes on avait aussi ces problèmes là et là on s'est rendu compte en fait qu'on avait OpenStack utilise je dirais même abuse d'une librairie qui s'appelle Eventlet qui permet grosso modo de faire des green threads donc ce sont pas des vrais threads ce ne sont pas des natives threads ce sont des un petit peu comme des coroutines et on s'est rendu compte en fait que ces green threads il y en avait certains qui étaient utilisés pour le mécanisme RPC pour les pour les queues utilisées par les queues reply dans slow messaging et en fait il y avait déjà une partie d'un fixe qui avait été fait pour ne pas utiliser des green threads mais utiliser des native threads donc c'était Red Hat qui avait fait ce patch là et en fait il manquait un autre bout donc on a fixé l'autre bout ça ça a été comité upstream et maintenant il n'y a plus de problème d'EarthBit perdu sur les computes alors là on parle de Nova parce qu'on a fixé principalement pour Nova mais je crois que Neutron était affecté aussi donc on a aussi ça marche aussi pour Neutron il y avait une autre chose qui était rigolote c'est que dans le protocole AMQP on ne s'est pas luché un petit peu la documentation il les expliquait qu'en fait il fallait respecter deux fois il fallait que le timeout pour un timeout EarthBit il fallait qu'il y ait deux fois enfin deux messages perdus et en fait dans l'implémentation PMQP c'était 1,5 c'était pas 2 et donc des fois il y avait des raise conditions où il y avait un EarthBit qui était perdu la connexion était closed alors qu'en fait il fallait en attendre 2 donc on a fixé ça aussi donc tout ça c'est fixé c'est upstream c'est dispo dans Caracal normalement c'était bien mais c'était pas assez pour résoudre tous nos problèmes RabbitMQ on a ensuite testé un autre truc on a patché au slow messaging pour lui rajouter un RPC Pinger alors c'est quoi c'est en fait un endpoint RPC un nouveau RPC serveur qui va écouter sur des messages de type ping donc il suffit d'envoyer un message ping à ce serveur et lui il va répondre Pong vous suivez c'est bien donc on a implémenté ce truc là on l'a poussé upstream ça s'émergeait aussi il suffit d'ajouter un petit paramètre dans la config de Neutron je crois que je l'ai mis juste après voilà RPC Ping Enable égale True et quand on fait ça après on peut pinguer du coup tous nos agents alors on s'était dit que ça allait être une bonne idée comme ça on allait voir les agents qui sont éventuellement down ou qui ne répondent plus ou des choses comme ça on a même fait un tool qui s'appelle OVH RPC Pinger qui faisait le ping pour recevoir le Pong et en fait on s'est rendu compte que c'était pas une très très bonne idée on avait des bons résultats c'était assez précis pour détecter quels étaient les agents qui étaient qui étaient dead ou pas mais par contre on avait aussi de mauvais résultats parce que ça consommait ça envoyait vraiment vraiment beaucoup de messages dans le RabbitMQ et quand on avait un problème Rabbit du coup souvent le RPC Pinger ça dédupliquait le problème qu'on avait donc en fait on a arrêté on a arrêté ce truc là on l'a enlevé on l'a désactivé parce qu'en fait ça nous servait finalement pas à grand chose on n'apprenait pas grand chose ok il y a un Nova qui est stuck ok on le redémarre c'était grosso modo ce qu'on faisait donc c'était bien mais c'était pas assez donc ça on l'a rollback ce qu'on voulait c'était aussi pouvoir supporter la perte d'un nœud parce qu'aujourd'hui si vous avez un cluster de trois nœuds et que vous appliquez la policy par défaut les queues transiantes ne vont pas être répliquées si vous éteignez un des nœuds de votre cluster Rabbit vous perdez des queues donc vous perdez des messages donc vous créez de l'inconsistance et du problème dans votre infrastructure nous on voulait être résilients à ça donc on a discuté un petit peu avec la communauté upstream RabbitMQ à ce propos et ils nous ont dit abandonnez les queues classiques et achats haut de dispo faites des queues quorums parce que c'est le futur donc on s'est mis à faire des queues quorums les queues quorums en fait c'est des queues qui sont nativement répliquées donc quand vous voulez créer une queue quorums si vous avez un cluster de trois nœuds en fait elle va être répliquée sur les trois nœuds il y a un mécanisme dans RabbitMQ pour le faire automatiquement donc c'est encore mieux il n'y a pas besoin de policy pour le faire le problème c'est que c'était partiellement supporté dans Oslo Messaging donc en fait on a juste fini l'implémentation en fait c'était supporté pour toutes les queues sauf les queues transientes c'est exactement celles qui nous intéressaient pourtant c'est dommage donc on a implémenté ça pour les queues transientes et on a rajouté un nouveau paramètre en fait le paramètre qui existait déjà c'est le RabbitQuorumQ et nous on a rajouté RabbitTransientQuorumQ donc on met ces deux paramètres là à trou et du coup toutes nos queues deviennent des queues de type quorum donc elles sont toutes répliquées nativement sur le cluster ce qui fait qu'on peut maintenant perdre un nœud du cluster sans perdre les queues et la data donc ça c'était plutôt bien maintenant on supporte la perte d'un nœud c'était bien mais ce n'était pas assez le problème des queues quorum c'est que ça consomme beaucoup de CPU en fait ça on l'a vu aussi sur nos graphes dès qu'on est passé en mode quorum on a fait fois 4 ou 5 sur le CPU fois 4 ou 5 fois 10 même sur le network de mémoire parce que la réplication entre les nœuds du coup consomme plus de data et ça consomme aussi plus de RAM il y a un autre effet très très indésirable des queues quorum c'est que en fait le queue churn donc le turnover des queues quand on redémarre nos agents et que les queues sont supprimées et recréées ça ça tue drastiquement le cluster rabbit en fait avec les classiques les queues classiques ils s'en sortaient plus ou moins avec les quorum ils meurent direct donc il a fallu qu'on voilà ça nous créait en fait du coup un rabbitmq qui était soit très lent soit qui ne répondait pas des partitionnements en veux tu en voilà on finissait par faire plein de resets on a aussi remarqué quelque chose c'est que chaque queue qui porte un nom va consommer ce qu'ils appellent un Erlang Atom et les Erlang Atom il y en a une quantité fixe de 1 million et quand on a atteint ce 1 million tout s'arrête et nous on l'a atteint assez rapidement c'est un param qui est set au démarrage il n'y a pas de garbage collector là-dessus vous créez une queue qui porte un nom random vous la supprimez mais tant pis il est consommé en fait cet Atom donc au fil du temps quand vous allez redémarrer tous vos services avec toutes les queues random qui vont être supprimées et recréées vous allez finir par tous les consommer donc si vous passez en mode quorum faites attention à bien monitorer ça on l'a vu assez rapidement avec nos outils de monitoring qu'on avait consommé tous ces Atoms donc pour empêcher les queues les queues churn on a voulu enlever en fait le random en fait de ces queues là donc on a introduit en fait ce qu'on appelle un queue manager avec quelques paramètres qui permettent ce queue manager permet en fait de remplacer les queues comme celles qu'on a là-haut reply underscore un truc random par reply underscore un truc par random fixe qui va pas changer même après le redémarrage du service ça c'est merge upstream donc si vous voulez vous pouvez l'activer aussi c'était bien mais c'était pas assez autre effet indésirable on avait trop de queues donc ça on l'a un petit peu expliqué parce que Neutron crée beaucoup beaucoup de queues donc quand il y a trop de queues en fait les élections de leaders dans le système de quorum queues sur RabbitMQ il est très très coûteux et au final ça finit par time out ou tuer le cluster donc ce qu'on a essayé de faire c'est du coup on a creusé un petit peu dans la doc Rabbit et on est tombé sur les queues stream c'est un nouveau type de queue qui a été assez récemment je sais pas déjà dans la 3.8 c'était présent mais voilà comme la doc le dit les queues stream c'est pour les large fanouts donc ça correspond exactement en fait à ce qu'on avait besoin en tout cas sur le papier donc en fait une stream queue c'est quoi c'est un petit peu le même mécanisme en fait que Kafka en gros on a une queue en fait qui va persister les messages et au lieu d'avoir en fait un consumer une queue en fait on va avoir une queue qui va être mutualisée en fait par tous les consumers ça va éviter de répliquer de répliquer n fois les messages et du point de vue du rabbit du cluster rabbit au fait c'est plus light à gérer donc en gros chaque chaque consumer au fait est autonome et va maintenir l'offset du message auquel il a consommé au fait dernièrement pour continuer à consommer à offset plus 1 donc en fait on se retrouve en 2 milliers de queues fanout avec un ID random à juste à juste une seule au fait qui va être mutualisée donc ça c'est aussi merge upstream il y a le param là pour 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 enable pour enable ça alors par contre ce qu'on n'a pas dit c'est que si on enable tous ces paramètres ça peut pas se faire enfin ça peut pas se faire à chaud on peut pas passer d'un de queue de queue je pense je dis pas de bêtises ouais ça se fait pas à chaud il va falloir faire un reset on a profité des reset clusters pour le faire donc donc ça c'était du coup avant donc 55 voilà on divise à peu près par deux voire même plus le nombre de queues gérées sur le cluster c'était bien mais c'était pas assez je vais peut-être passer assez vite parce qu'on a plus trop de temps on a fait deux autres je vais en parler rapidement mais au fait on a fait deux autres deux autres improvements sur sur neutrons plutôt on a vu qu'il y avait pas mal de queues qui n'étaient pas utilisées au fait sans tout celles qui restaient je vous ai montré tout à l'heure qu'en fait quand un consumeur en fait quand un RPC serveur est déclaré il y avait trois queues qui étaient créées automatiquement et je vous ai aussi dit que Neutron créait beaucoup de RPC serveurs et dans la plupart des cas Neutron n'utilise que le mécanisme de fanout et du coup ça fait que les deux autres queues ne servent à rien dans la plupart des cas c'est pas tout le temps le cas mais du coup on s'est demandé si on pouvait faire du ménage donc on l'a fait donc voilà on a juste introduit au fait donc ça c'est un patch qui est dans Oslo Messaging qui permet de réutiliser les infos qu'on a dans la Oslo Messaging Target donc à la création du RPC serveur pour venir déclarer les queues qu'on a besoin soit que la fanout soit que la queue topic etc c'est des changes qui ne sont pas encore upstream on en a discuté avec la communauté avec la communauté Neutron parce que ça concerne plutôt Neutron c'est des changes dans Oslo Messaging mais ça va demander aussi quelques changes de fait côté Neutron donc c'est des choses qui sont en cours et donc on est passé de 24 000 queues à seulement 8 000 en faisant un petit peu de ménage donc on était à 55 000 au début et ça fait un petit ménage et on a aussi trouvé un moyen en fait de diminuer le nombre de connexions en fait en mutualisant le nombre de RPC RPC serveurs créés au lieu d'avoir en fait un seul topic par RPC serveur on a fait un change pour pouvoir passer plusieurs topics donc au fait au lieu de un RPC serveur au fait au lieu de listen sur un seul topic on fait listen sur plusieurs et on les a mutualisés par alors par exemple pour le ressource cache on en parlait tout à l'heure et bien Neutron vient déclarer au fait 5 voire 6 RPC serveurs différents alors que c'est que derrière en fait c'est les mêmes classes RPC c'est exactement c'est le même code c'est juste qu'il va créer au fait pardon c'est même pas que pour les versions c'est même pas que pour les versions parce qu'au fait ça c'est géré dans les queues les queues comportent la version et tout ça ça transite dans les messages c'est vraiment en fait alors côté Neutron c'est un type de ressource un RPC serveur en fait et donc à chaque fois il déclare 3 kios alors oui il y a ça aussi mais par exemple pour le ressource cache c'est pour le ressource cache au fait en tout cas dans le OpenV switch agent il n'y a pas il n'y a pas de notion de plugin je ne pense pas après effectivement par exemple pour la trunk extension effectivement ça c'est deux autres RPC serveurs qui sont qui sont instanciés effectivement ça c'est oui c'est aussi un plugin donc voilà et maintenant on est bon ouais je peux finir donc qu'est-ce qu'on a appris de tout ça juste pour conclure rapidement on a appris en fait qu'il faut quand même avoir plein de métriques pour bien monitorer c'est important rester à jour mettez à jour votre HabitMQ c'est important on a appris que c'est pas HabitMQ le problème le problème c'est plutôt l'usage qu'on en fait en fait dans OpenStack malheureusement on crée trop de queues trop de connexions et drastiquement en réduisant drastiquement le nombre finalement on a réussi à obtenir aujourd'hui quelque chose qui fonctionne et on ne reset plus nos Habit donc là c'est une vraie victoire pour nous voilà c'est tout merci on n'a pas énormément de temps mais on peut faire peut-être une ou deux questions pour faire rapidement qu'est-ce qui a été le plus bénéfique c'est réduire le nombre de queues ou c'est de résoudre les problèmes de l'orbite en fait au début on n'avait pas forcément identifié que c'était le nombre de queues qui était un problème donc on a commencé par bosser sur les orbites et tout ça ça nous a aidé à réduire les inconsistances et après ce qui a vraiment été bénéfique c'est de réduire le nombre de queues et le queue churn le fait que les queues n'aient plus de random ces deux trucs là mortels et depuis toutes ces modifications vous avez réussi à lever cette limitation à 2000 host sur votre déploiement peut-être que en tout cas on a moins de soucis sur les sur les régions justement qui avaient 2000 host donc après c'est c'est des régions qu'on essaye de ne plus faire trop grossir là dans l'état actuel on essaye de faire grossir plutôt les plus petites régions mais pour l'instant les résultats sont assez bénéfiques et c'est beaucoup plus stable on est à 2300 je crois sur la plus grosse donc on a passé la barre des 2000 elle continue de grossir un petit peu mais on essaye de ne pas aller trop loin si je peux juste me permettre c'est depuis depuis pas mal de temps maintenant Nova la notion de sales V2 qui existe il est plutôt recommandé généralement puisque les sales V2 sont directement inclus dès que vous dépassez 500 computes de créer une deuxième sale en fait ça va vous permettre justement de sharder votre message queue au niveau Nova alors après effectivement Neutron n'a pas ce mécanisme là mais justement tu parlais du nombre de messages qui était important si tu as une deuxième sale forcément tu vas du coup sharder tes messages entre les différentes sales tout à fait mais comme Nova n'était pas trop le target en fait Nova n'a pas de problème mais oui tout à fait quand on parle de 2000 Nova n'est pas spécialement prévu pour fonctionner à 2000 computes mais ça marche bien on a vraiment pas de soucis avec Nova et je pense que ça peut être la dernière question sorry I will ask in English on one of the slides you mentioned that MQP was fixed what version was that and if it's like do you know if it was ok so basically why I'm asking because even on Caracol what we've spotted and all these fixes being included so you enable like queue manager you enable quorum queues you enable transition queues on well all things that you proposed and then you try to do live migration of some instance in Nova and you during that time you kind of restart RabbitMQ and then basically instance goes reply timeout and it goes to error state instantly without retrain or anything we kind of try to trace this town but we're quite unsure where the problem is so was you like hitting that or have you seen that or I don't know yes we had issues like that we had issues like that but it's difficult to be sure which one is the issue I can't I can't yeah okay yes have you looked at migrating to oven which doesn't use RabbitMQ we never tried just a POC but the problem is that we have a custom driver on OpenVSwitch side and it would be a lot of work to migrate to oven but it's an option yeah that's definitely an option we need to work on that on it also kind of depends on plugins that you use with Neutron because even with OVN if you use VPN as a service so you use BGP agent you still might need to have RabbitMQ connected so it's not always like that